Salut et bienvenue, je fais ce tuto à la demande de Stig qui m'a demandé de faire un rapide tuto pour expliquer le matériel dont on avait besoin en priorité pour faire de la simu dans de bonnes conditions. Donc je vais bien évidemment parler de ce qui est présent dans le commerce actuellement, autrement dit je vais carrément oublier l'utiliser Swift qui selon moi n'a pas beaucoup d'intérêt et qui en plus n'est pas encore en vente. Attention, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la simu, je parle bien. Mais ça j'y reviendrai probablement plus tard. Je vais parler donc du matériel de base, c'est à dire principalement joystick, pour la simu que ce soit d'avion ou hélicoptère. Je vais parler palonnier et je vais parler traquillère pour ce qui est du coup tout autre simu, enfin évidemment simu d'avion ou hélicoptère compté mais aussi d'autres simu terrestres comme Arma ou autre. Je parle en tant que spécialiste évidemment, mes connaisseurs, avec la Third Wing où il nous arrive de faire des LAN et on confronte un petit peu notre matériel, on échange nos expériences, ce genre de choses. Donc j'ai pu vraiment à la fois voir, toucher, tester au moins tous les joysticks que je vais vous présenter là, je les ai vus et je les ai testés. Il y en a d'autres auxquels je pourrais parler mais je vais les oublier parce que généralement ce sont des minoritaires. Mais voilà, je vais vraiment vous parler de l'essentiel aujourd'hui et donc sans plus attendre, je commence par le premier joystick. Je vais les classer par ordre à la fois de croissant de prix et d'importance, selon moi, de prix et de qualité. Alors, commençons par le petit Trust Master, c'est le T-Flight, celui-ci. Alors, dans cette vidéo je vais uniquement parler des joysticks type Otas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a obligatoirement la manette des gaz qui est déportée. À part, c'est pas une manette des gaz qui est fondue dans le joystick, c'est vraiment une poignée à part que l'on peut actionner. Ça améliore considérablement la précision dans la gestion des gaz. Même avec un petit axe comme celui du joystick que je vous présente là, malgré tout, le fait d'avoir un axe, d'avoir une manette vraiment à part déportée, on est beaucoup plus précis. Donc, joystick de Trust Master, pour faire simple, c'est un joystick bas de gamme, qui a très peu de boutons, bien qu'ils soient programmables. On peut se permettre d'avoir des... Enfin voilà, on se peut se permettre de configurer tout un tas de boutons. Après, je ne sais pas par contre si un point intéressant, je ne sais pas si jamais la dureté de la manette des gaz est... est... comment dire... est corrigeable en live, si jamais il faut démonter le joystick pour pouvoir faire quoi que ce soit. Pour ce qui est du stick, la dureté du stick, ça par contre, c'est clair que si jamais vous ne pourrez rien faire si vous ne le démontez pas un minimum. Mais normalement, il n'y a pas de raison pour le démonter. Du coup, voilà, donc, joystick plutôt simple, mais simple mais efficace, comme qui dirait. J'ai quelques petites images où on le voit, donc là, voilà, hop là, on le voit de classe. Donc, classique, bouton détente plus un bouton supérieur, quelques petits boutons à l'arrière de la manette des gaz, des boutons sur le socle, sur le socle ici également. Donc, pour bien démarrer, ce serait presque ce que je conseillerais. Ça reste un investissement, puisque moi, je l'ai trouvé, sans faire de recherches approfondies, je l'ai trouvé aux alentours d'une cinquantaine d'euros, donc c'est pas rien, évidemment. Mais c'est vraiment le moins cher que... C'est le moins cher. Vraiment, vraiment, il y a un saut de prix entre celui-ci, donc le Trustmaster T-Flight, et les prochains que je vais vous présenter. Donc, tous ceux qui l'ont eu dans les mains, qui l'ont testé et qui l'ont encore, en sont plutôt satisfaits compte tenu de la durabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, ça reste du bas de gamme, c'est du plastique. Mais malgré tout, on pourrait s'attendre à ce que forcément, il tombe en morceaux au bout de 500 heures d'utilisation d'un truc de genre, mais pas du tout. C'est un truc qui est quand même assez résistant. Donc, je dirais, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou qui n'ont pas envie de s'encombrer avec un gros truc compliqué, ou qui hésitent un petit peu à se lancer dans un investissement, je dirais vraiment que c'est un entre-deux. C'est le prix de départ, à 9, aux alentours de 50-60 euros. Je pense qu'on peut le trouver d'occasion un peu moins cher, mais voilà. Donc, ça, pour moi, c'est presque un incontournable. Si jamais on hésite vraiment à se lancer dans la SIBU, si on veut faire l'effort d'un investissement vraiment moyen, on va dire que c'est ça. Il faut se lancer là-dedans, c'est un bon conseil. Et après, l'autre conseil serait bien évidemment d'aller dans des boutiques et puis d'essayer, ou d'aller dans... de vous renseigner, de demander, de regarder les vidéos, ou bien évidemment d'autres vidéos faites par d'autres personnes. Je vous encourage à regarder ailleurs, évidemment. Mais, ouais, pour vous donner, en fait, une idée de ce qui est faisable et de ce qui pourra probablement être plus adapté pour vous. J'enchaîne sur un deuxième joystick. Là, on va taper directement dans du moyen de gamme. Donc là, on était sur du bas de gamme. Là, on rentre directement dans du moyen de gamme. Donc, c'est le Thrustmaster Otas Cougar, qui n'est plus en vente, à priori. Donc, là, je dois vous dire que je me lance un petit peu dans l'inconnu. Je pense, à mon avis, qu'ils ont dû l'arrêter. Je vais quand même vous en toucher de mots, puisqu'on peut le trouver d'occasion et c'est pas un mauvais joystick. Alors, c'est la réplique exacte du joystick du F-16 Block 52. Donc, les dernières versions des F-16. Avantage, donc, bien évidemment, Thrustmaster, c'est plutôt très solide. C'est plutôt très solide, mais sur le Cougar, il y a une petite particularité qui se trouve au niveau du joystick. En fait, tout le système de maintien du joystick prend du jeu. Il y a un phénomène d'usure qui est extrêmement prononcé sur cette partie-là. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, soit qu'il faut bien l'entretenir, il faut le démonter, resserrer les pièces, changer les pièces. Donc, ça demande de s'y connaître un petit peu et d'être un petit peu bricoleur. Soit directement de monter un capteur de force. La grande particularité de ce joystick, c'est justement d'avoir la possibilité de monter un capteur de force, comme le vrai F-16 Block 52, avec capteur de force, comme on a aujourd'hui dans les Rafales et autres avions next-gen. Mais bon, ça a un coût. Là, vraiment, avec le capteur de force, vous doublez le prix presque du joystick. Bien évidemment, bouton programmable. Bouton programmable avec différentes fonctions que l'on peut placer en fonction des besoins. Malgré tout, il reste relativement pauvre en boutons. Vous n'avez que les boutons situés sur le stick et sur la manette des gaz. Vous n'avez pas d'autres boutons sur les socles ou quoi que ce soit. Ça, c'est quand même un gros inconvénient. Tous ceux qui l'ont acheté ont été séduits par la prise en main, le côté réaliste un petit peu. Et c'est du matériel vraiment qui est très lourd. C'est vraiment durable. Ce n'est pas du plastique. C'est vraiment du matériel en fer. Après, bien évidemment, comme je le disais, les à-côtés de l'usure du produit, ça, c'est vraiment ce qui leur a déplu le plus. Le deuxième truc qui leur a déplu, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de boutons sur le joystick. Donc voilà pour le Truss Master Cougar. Lui, il est beaucoup plus cher de mémoire. Il va avoir donc le même prix qu'un X52 Pro. Donc, à défaut, qu'un X55. Mais je vais vous parler de ces deux joysticks. Ils sont de Saytec, cette fois. Concrètement, les prix sont autour de 200 euros. Et d'occasion, on doit pouvoir en trouver à une centaine d'euros, je pense. Si jamais des gens s'en débarrassent, ça n'a pas trop cher. Mais si jamais vous les prenez à ces prix-là, attendez-vous à ce qu'il y ait justement le phénomène d'usure assez prononcé. Nous passons maintenant au X52. Alors, constructeur Saytec. Saytec, c'est... Truss Master fait à la fois du moyen de gamme et du haut de gamme. Toujours grand public. On ne parle pas de joystick extrêmement spécialisé. Mais Saytec, c'est purement du moyen de gamme. Purement et uniquement du bas de gamme et du moyen de gamme. Donc, ne vous attendez pas à trouver quelque chose d'extrêmement réaliste, d'extrêmement lourd, d'extrêmement durable chez Saytec. Je vais développer un petit peu en fonction des joysticks. Salut, Marston. Salut. Oui, effectivement, en matinale, je réponds à la demande d'un fiever qui me demandait des conseils pour les joysticks. Donc, je fais cette petite vidéo que je vais ensuite la mettre sur YouTube. Je lui enverrai. Où on était ? J'en étais donc à Saytec, précisément. Saytec, moyen de gamme. Donc, là, je vous parle du Saytec X52. Ils en ont fait tout un paquet, hein, Saytec. Dans les X45, X52, X52 Pro, X65, puis le tout dernier, X55. Je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous parler donc du X52 et X52 Pro, et du X55. X52, je vais vous en parler très rapidement, je l'ai eu, ce joystick. C'est un bon joystick. C'est un bon joystick qui ressemble comme deux gouttes d'eau au X52 Pro. Au final, il y a quasiment très peu d'évolution entre les deux. La dureté du manche a été améliorée dans la version du X52 Pro. Il est beaucoup moins souple et donc il est beaucoup plus agréable à prendre en main. Le X52, il est vraiment, vraiment, vraiment très mou et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Je crois également qu'il y a quelques boutons qui sont rajoutés en plus sur le X52 Pro. Mais très franchement, je dois vous avouer que ça fait un moment que je n'ai pas eu de 52 Pro dans les mains, donc je ne suis pas tout à fait certain de ce que j'avance. Du coup, du coup, du coup, on va se concentrer sur le X52 Pro. Donc, comme vous le voyez, comparé au Thrustmaster Cougar, là, on est complètement sur quelque chose de différent. C'est du futuriste. Ça n'a rien à voir du tout avec une réplique de joystick ou quoi que ce soit. Ça se veut vraiment décalé, futuriste, dans le style, j'ai envie de dire, des produits side-tech un petit peu. La prise en main sur ce joystick-là est vraiment sympa pour deux raisons. Déjà, d'une part, la manette des gaz est quand même assez grosse. Il faut se rendre compte qu'il faut quand même avoir une main assez imposante pour pouvoir la prendre. Le joystick, après, ici, est réglable. Vous avez un appui, en fait, qui est réglable pour régler, en fait, la hauteur, en fait, tout simplement, du support au niveau du poignet. Et ça, c'est pas mal du tout. Pour quelqu'un qui a des petites mains, on peut vraiment régler là-haut. Ça permet vraiment de se soulager, de ne pas être trop fatigué quand on tient les sticks. Ça, c'est vraiment le gros point fort de ce joystick. C'est ce fameux support-là, la con, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et vraiment, selon moi, c'est une très bonne idée que side-tech a eu de faire ce truc-là. C'est très dommage qu'il l'ait enlevé sur l'X55, mais j'en parlerai un petit peu après. Beaucoup de boutons. Beaucoup, 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 beaucoup de boutons sur les joysticks side-tech. Vous avez un hat, donc quatre fonctions ici. Vous avez deux autres hats ici, donc quatre fonctions supplémentaires. Vous avez un poussoir de tir, vous avez deux autres poussoirs sur le côté. Vous avez une détente double fonction, c'est-à-dire que vous pouvez mettre deux clics de détente. Donc, deux fonctions au niveau de la détente. Ici, vous avez trois boutons poussoirs, deux positions chacun, ça fait six boutons de plus. Vous avez un slider, deux rotators, deux boutons poussoirs sur les deux rotators. Un bouton supplémentaire juste ici. Et ici, c'est le clic-souris avec un tout petit truc de rien du tout. Je ne sais pas si je vais vous arriver à le voir, ce n'est pas facile du tout. Donc, je vais essayer de vous mettre une image. Alors là, c'est des trucs de X52. On va prendre une grande. Paf, voilà. C'est exactement la même chose. Donc, ce petit truc rouge que vous voyez ici, en fait, c'est ce qui permet d'émuler la souris. C'est-à-dire, autrement dit, vous pouvez faire bouger la souris depuis votre X52. Donc, beaucoup de boutons, je le disais. Trois modes également. Donc, vous avez un rotator qui est ici. Ce rotator, il permet en fait, grâce au logiciel Sightech. Alors, je vais parler des logiciels Sightech tout de suite après. Ce bouton rotator, en fait, dès que vous le changez de position, eh bien, tous les boutons que vous avez attribués, vous pouvez les modifier. C'est-à-dire, au mode 1, par exemple, le bouton de tir en dessous de Safe, ça va être pour tirer un missile. En mode 2, ça va être pour sortir des trains, par exemple. Je prends un exemple tout à fait au hasard. Avantages, je le disais, prise en main. La dureté de la manette dégaz qui est réglable en live, simplement grâce à une vis. Vous avez des freins, donc des crans à passer pour la post-combustion et pour passer complètement la manette dégaz à zéro. Pareil, on peut les enlever, ces trucs-là, si jamais on est un petit peu bricoleur. Il faut démonter le joystick. Bon, ça demande un petit peu de travail. Mais voilà, c'est rien de bien exceptionnel, si jamais on n'aime pas ça. Vous avez, il faudrait que je calcule le nombre de fonctions qu'il y a, mais c'est vraiment impressionnant. Ne serait-ce que pour les 3 modes, vous avez donc tous les boutons supplémentaires. En plus, vous pouvez rajouter un pinky, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur ce bouton pinky, les boutons ont encore une autre fonction supplémentaire. Avec ce joystick-là, quand je l'avais mappé avant, c'est très simple, tous les boutons que j'utilise sur DCS, je n'en avais aucun sur le clavier. Tout était sur le joystick. Tous les boutons étaient mappés sur le joystick, j'avais réussi à tout caler dessus. Et je volais à l'époque sur MiG-29, donc je faisais à la fois du RR et à la fois du R-SOL. Donc c'est pour dire qu'il y a de la place. Le prix du joystick, alors, en neuf, le prix, je le trouve, exorbitant. Il est aux alentours de 170€. Pour un joystick moyen de gamme, vraiment, je trouve que c'est encore très très cher. Vraiment, vraiment. Que ce soit le X52 Pro ou le X52, c'est quasiment le même prix, il y a 5€ de différence. Et je trouve vraiment qu'avec la sortie des next-gen, que ce soit le Warthog, que ce soit le X55, je trouve vraiment que ça ne vaut pas le coup de prendre ce joystick-là. Les logiciels Citech, pardon, j'allais zapper. Donc du coup, les logiciels Citech, c'est vraiment de l'Adobe. Je n'ai jamais vu des logiciels et des drivers aussi pour XA, je crois. Le logiciel plante régulièrement. Ça cause des crashs. Moi, par exemple, avec mon X55, dès que je débranche le X55 dans mon ordinateur, j'ai mon ordinateur qui plante. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un hard reboot. Donc j'appuie sur le gros bouton reset. En tout cas, voilà. Donc c'est vraiment une plaie. C'est une plaie. En plus, ils ont modifié le logiciel de programmation sur le X55 et je n'aime pas du tout cette nouvelle interface. Donc le logiciel de programmation, j'en ai foutu la poubelle et puis je me suis démerdé autrement. Donc voilà. La majorité des gens qui ont eu des joysticks Citec, ce sont au moins pleins une fois dans leur vie que c'était une véritable dope. Ils ne font pas beaucoup d'efforts sur leur logiciel. Donc ça clôt la petite présentation du X52 et X52 Pro. Je les mets tous les deux dans le même panier. C'est la même chose, à vraiment très peu de choses près. Une dureté du stick, l'espèce de petit HUD qui ne sert à rien du tout, qui a été modifié, genre de truc. Vraiment, c'est quasiment que dalle. Là, on va passer tout de suite à quelque chose d'autre. Un cran au-dessus. On passe cette fois-ci à ce que j'ai moi, le X55. Alors, le X55, c'est toujours un joystick moyen de gamme. Les prix sont vraiment variables, mais concrètement, on peut le trouver aux alentours de 210 euros. Donc ça veut dire qu'il est à 40 euros de plus qu'un X52. C'est pour ça que vraiment, je conseille à 40 euros près de passer directement au X55. C'est un joystick que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus d'un an. Il va y avoir un an, pardon. Il va y avoir un an. Que j'ai découvert, il va y avoir un an. C'est un collègue, en fait, lors d'une LAN à la Third Wing. Donc lors d'une LAN de simu d'avion. Qui l'a vendu, parce qu'en fait, il s'en séparait, il a arrêté la simu. Et donc je l'ai découvert là-bas. Et je ne regrette pas, pour être franc, je n'ai jamais été aussi pressé avec un joystick qu'avec celui-là. Il a donc plusieurs avantages. Là, je suis donc sur la partie du joystick. Et il est démontable très facilement. Donc, en fait, il ne prend pas beaucoup de place. Le stick ne prend pas beaucoup de place. Je parle bien du stick, pas la manette des gaz. On va voir la manette des gaz après. Le stick ne prend pas beaucoup de place, parce qu'il est démontable. Et vous avez des ressorts interchangeables. Chaque ressort a sa dureté. Autrement dit, vous pouvez régler la dureté du joystick. Tout simplement, en tournant, vous tournez la petite vis qui est là. Ensuite, vous appuyez sur cette partie-là. Vous virez les deux saloperies en plastique. Pouf ! Ça sort et vous n'avez plus qu'à changer de ressort. Donc, c'est vraiment fait en deux secondes. Le joystick en lui-même est toujours un petit peu dans le design futuriste. Mais on sent quand même que là, ils ont fait un effort pour que ça ressemble un peu plus à un vrai joystick. Avantages et inconvénients de cette pratique ? Avantages, c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, sur le bureau, ça a de la gueule. Inconvénients. Ils ont viré le réglage de hauteur du joystick. Ce dont je parlais, qui était vraiment très très bien, je trouvais sur le XC52 et le XC52 Pro. Et je dois admettre, je fais 1m92, je n'ai pas des petites mains du tout. Et bien, même moi, je dois admettre que vraiment, pour se balader sur le joystick, il faut faire un petit peu de gymnastique quand même. Pour arriver à toucher, je ne sais pas si jamais vous voyez, mais vous avez un tout petit bouton ici, que vous activez avec le petit doigt quand vous serrez le joystick. Et vous avez ici le bouton de tir, pour moi, qui est celui ici au niveau du pouce. Et bien, pour appuyer sur les deux en même temps, je suis quasiment, je ne tiens presque pas le joystick, en fait, dans la main. J'ai les deux doigts qui sont complètement ouverts. Enfin, c'est vraiment, il est vraiment très très grand. Ouais, il est très très grand. Donc, pour les petites mains, je ne vous le conseille vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Quitte à vous rabattre sur un autre joystick, tant pis, mais vraiment, je ne vous le conseille pas, parce que sinon, je pense, tôt ou tard, que ça va vous fatiguer, vous allez galérer, quoi. Après, bon, c'est que mon avis, je peux peut-être me tromper, mais voilà. Donc, le stick, on va repartir sur une page du stick. Vous avez là encore pas mal de boutons. Donc là, ils y sont pas les mains mortes, ils ont mis directement trois hâtes sur le stick. Trois hâtes, un bouton de tir de l'autre côté. Donc, sur la partie droite, là, on a la partie gauche ici, de l'autre côté, vous avez encore un bouton, vous avez la détente, vous avez un bouton ici, qui est un bouton poussoir. Et là, j'ai été vraiment très, très déçu de ce bouton. C'est juste un bouton poussoir. Par exemple, le Trustmaster Warthog, il a des boutons 5 fonctions. C'est-à-dire, c'est à la fois un hat, vous pouvez donc le pousser, le tirer vers vous, aller à gauche, aller à droite, et en même temps, vous pouvez appuyer dessus. Et ça, c'est extrêmement pratique, parce que sur ce même bouton, du coup, sur ce même hat, en quelque sorte, vous mettez toutes vos fonctions pour diriger un curseur de désignation, de cible. Et ensuite, vous appuyez dessus pour verrouiller la cible. Et bien là, du coup, là, on est foutu. Donc là, moi, par exemple, j'ai divisé ma commande. J'ai le hat, ici, gris, qu'on voit un petit peu sur la droite, pour la désignation. Et ensuite, j'ai ça pour le verrouillage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait avec. Vous avez donc, ici, un autre bouton, une petite tirette, c'est-à-dire un bouton, ni plus, ni moins, et le fameux bouton dont je parlais, ici. Donc ça fait pas mal de fonctions, quand même. Ils sont vraiment paradins, ça détecte sur les fonctions. Ça, on ne peut pas le nier. On passe maintenant à la manette des gaz. Alors, manette des gaz. La manette des gaz a, encore une fois, une molette pour régler la dureté du... la dureté de la manette. Alors, contrairement aux autres joysticks dont je vous ai parlé, qui n'avaient qu'une seule, une manette des gaz unique, là, ce sont des manettes des gaz déportées. Donc c'est très intéressant si vous... Enfin, c'est très intéressant. C'est intéressant si vous faites des vols avec des avions ou des hélicoptères qui ont deux moteurs, puisque vous pouvez gérer, du coup, la puissance, enfin, pour les hélicoptères, non, c'est un peu con ce que je raconte, mais pour les avions, du coup, vous pouvez gérer la puissance indépendamment de chaque moteur. Et c'est vraiment, 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 vraiment très pratique. Là, vous avez une chillée de boutons sur cette manette. Vous avez donc ici un rotateur, trois positions. Ce sont donc les trois positions de mode. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je parlais du surlu X52. Vous avez les trois boutons qui vous permettent de changer de mode. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, c'est déporté là. Ici, vous avez trois switches. Alors, tous les switches présents, vous en avez quatre, sept au total, tous les switches présents, ce sont des switches de position avec un retour au centre. Ce ne sont pas des switches qu'on enclenche, qui ont, par exemple, trois positions. Ils sont enclenchés vers l'avant, enclenchés au milieu, enclenchés vers l'arrière. C'est juste, tu les pousses, et ensuite, une fois que tu les as le chien, ils reviennent au centre. Donc, je disais, sept boutons, pardon, sept commutateurs, deux rotateurs ici. Vous avez deux autres rotateurs, un ici sur le dessus, un là. Sur chaque rotateur, vous avez un bouton poussoir en plus. Vous avez un slider, vous avez un bouton rouge ici, qui sert, en fait, à émuler le clic souris, généralement. Ici, je ne sais pas si on la voit tout à fait bien sur cette photo-là. Ici, en fait, on la voit peut-être un petit peu mieux. C'est l'espèce de petite boule noire, la même chose qu'il y a sur le X52, qui permet de bouger la souris. Là, et là, vous avez deux nouveaux hats, en quatre positions chacun. Alors, sur une vidéo, il y a un mec qui joue à Madame Soleil. Le mec, en fait, il sort le joystick, il vient de recevoir, il vient d'acheter son X55, et le mec, en fait, il fait sa vidéo en live, il sort le joystick, et puis, du coup, en fait, il regarde le joystick, sans le tester, ni rien du tout, et en fait, rien qu'en regardant le joystick, le mec, il joue à Madame Soleil, et puis il dit, ah ben, ça, ce ne sera pas bien. Parce qu'en fait, il comprend très rapidement ces fameux hats, ben voilà, donc c'est bien des hats, et donc, en fait, il trouve que ce n'est pas très pratique d'avoir deux hats l'un à côté de l'autre. Eh ben, pour avoir testé, c'est super pratique, et on les distingue, même sans les regarder. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, en fait, mais sur le hat du dessus, le contour du cercle, de la sphère, du cylindre, est totalement lisse, et l'intérieur est creux. L'autre, celui d'en dessous, le cylindre est légèrement bosselé, et l'intérieur, il y a en fait un rebord, en fait, à l'intérieur du cylindre. Autrement dit, même sans les regarder, on arrive tout de suite à faire la distinction entre les hats. L'écart entre les deux, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas des petites mains, l'écart entre les deux est largement suffisant pour que, si, même sans faire attention, on peut très bien ne pas toucher les deux hats, enfin voilà, il suffit juste de ne pas être un bourrin, ça passe très très bien, quoi. Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Donc, c'est vraiment un point positif, encore une fois, ces hats supplémentaires, donc c'est toujours des fonctions en plus à apporter sur les avions. Et maintenant, je termine, alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas de vue devant. Devant, il reste, alors il y a un rotator, encore, on le voit ici très mal peut-être, tout en haut, en fait, ça c'est une molette grise en métal, donc un rotator de plus. De l'autre côté, derrière, il reste trois boutons. Vous avez un bouton de position, donc deux boutons en quelque sorte, ça revient exactement au même, et vous avez deux autres boutons. Donc vous avez quatre boutons encore qui se trouvent derrière la manette des gaz activable par l'index et l'auriculaire, plus la molette par l'auriculaire et le bouton de position qui est plutôt à bouger par l'annulaire. Voilà pour le X55. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, il coûte aux alentours de 200, maintenant, on le trouve à 220 euros, quelque chose comme ça. Moi, c'est le prix que j'ai acheté d'occasion il y a un an. Pour ce prix-là, on peut se le permettre. Vraiment, c'est un bon joystick. Il n'est pas facile à m'entretien parce que c'est 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 Citec, donc les scies à l'intérieur, c'est une c'est un anneau de métal qui frotte sur un axe en plastique, donc ça fait de la poussière de plastique, ça veut dire qu'il faut le nettoyer assez régulièrement, donc il arrive assez régulièrement, je me comprends, tous les 6 mois, tous les 6 mois en volant très régulièrement comme je le fais. Donc, c'est un petit peu handicapant parce que vraiment, il a tendance à gripper et il faut utiliser une graisse spéciale, utiliser un truc plutôt alors attendez, que je raconte pas de conneries, hop c'est dans un de mes tiroirs, je vais sortir ça, je crois que c'est de la graisse téflon mais j'ai pas envie de dire une bêtise, c'est ça, fluide téflon, donc utiliser une graisse un peu spéciale, pas mettre n'importe quoi là-dedans parce que sinon vous allez vous retrouver avec plus d'emmerdes que si vous n'avez rien mis. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis très content de ce joystick, je n'ai jamais été aussi précis avec un joystick qu'avec celui-ci. pour son prix, il le vaut, si vous pouvez l'acheter d'occasion, pourquoi pas, mais les joysticks, il faut se méfier quand même un petit peu de l'occasion parce que comme je l'ai dit, il y a toujours des phénomènes d'usure ou autre et si jamais ce n'est pas bien entretenu, vous pouvez vous retrouver avec un joystick qui a du jeu. Un joystick qui a du jeu, ça veut dire un joystick qui n'est pas précis. Nous allons maintenant, voilà une autre photo du X55, voilà, toujours la même chose, pof, nous allons passer au dernier, dernier joystick qui est le Thrustmaster Warthog. Alors, Thrustmaster, comme je le disais, font du haut de gamme aussi. Là, on est sur le plus haut de gamme des joysticks. c'est plus ou moins une tuerie à la fois en termes de prix qu'en termes de performance aussi précis que le X55. Si vous voulez un joystick précis, ce n'est pas là-dessus qu'il faudra le départager. En termes de durabilité, ils ont vraiment pris en compte les reproches qu'on pouvait faire au Cougar et ils ont complètement modifié leur système à l'intérieur du stick et ça en fait quelque chose de beaucoup plus solide. Je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai oublié de parler de quelque chose sur l'X55. Il n'y a pas de cran pour la pousse-combustion ou pour le gaz idole. Je fais cette parenthèse parce que je vais vous parler. Ici, vous avez en fait un cran qui est intégré sur la manette des gaz et en fait, dès que vous voulez passer la manette des gaz au-delà des 100%, en fait, en quelque sorte, il faut lever la manette des gaz vers le haut et ensuite la pousser vers l'avant. En gros, si vous voulez mettre la pousse-combustion, c'est un petit peu galère. Donc là encore, si on est bricoleur, on peut enlever ce système, bien évidemment. Il faut démonter la manette des gaz, etc. Ça prend un petit peu de temps. Sinon, quoi d'autre ? Vraiment, c'est du beau matos. C'est vraiment du durable pour l'avoir touché. Donc là, on n'est plus... Les X55, c'est un X52, c'est grande majorité plastique. Vraiment, vraiment, c'est que du plastique, c'est du plastique. On ne va pas dire que c'est du bas de gamme, mais bon, ça reste du plastique. Là, vous avez quasiment tout qui est en métal. Presque tout, presque tout est en métal. Les socles sont en métal. Vraiment, c'est du beau truc. Le jeu-steak en lui-même, c'est la réplique du Ladis Warthog, donc le fameux tueur de char. La possibilité, avec le logiciel, le Trustmaster, qui plante moins que le logiciel C-Tech, mais qui est une merde à configurer, pas possible. qui a donc différents, tout un tas de fonctions. Vous pouvez vraiment ajouter tout un tas de fonctions au joystick grâce au logiciel. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de vous contenter des boutons. Vous pouvez émuler un bouton pinky qui permet de démultiplier les fonctions, etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même ou poser vos questions et j'essaierai d'y répondre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce joystick qu'il n'y a pas grand-chose de plus que je pourrais dire. Les grosses différences avec le X55, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est finition. Là, on est sur quelque chose de durable, contrairement au X55 où je sais d'avance que ce n'est pas un produit aussi fini. C'est un produit moins cher donc forcément, la qualité se paye. Malgré tout, les deux joysticks en termes de précision sont tout à fait similaires. Vous ne serez pas plus précis avec un Warthog qu'avec un X55. La manette des gaz sur le Warthog a besoin, selon moi, d'être bricolée un petit peu pour virer ce cran à la con qui chie presque tout le monde. Presque tous les pilotes que je connais l'ont viré, sauf les mecs qui volent en A10 puisque de toute façon, ils ont quasiment besoin d'utiliser la pleine puissance de leur moteur. Le Warthog n'a pas d'axe de palonnier. On ne peut pas tourner l'axe du palonnier. Il n'y a pas de palonnier sur le Warthog. Si achetez un Warthog, il faut soit vous démerder avec un autre bouton sur le joystick ou sur le clavier pour faire palonnier, soit il faut acheter un palonnier supplémentaire. On va voir après, je vais vous parler des palonniers tout de suite après. Contrairement au X55 qui lui en a un d'intégré, le X55 a plus de fonctions, plus de boutons que le Warthog. Voilà. en conclusion, si vous êtes vraiment fan des trucs qui ont vraiment une belle gueule, une belle finition où vous avez envie que ça en jette sur votre bureau et en plus vous avez envie que ça dure longtemps, prenez le Warthog. Vous y allez vraiment, c'est de la bonne cam. Il ne faut pas palonnier en plus selon moi, mais lancez-vous, c'est de la bonne cam. Si vous avez envie de jouer un petit peu tout, à tout et n'importe quoi, que ce soit du Warthog, que ce soit du Elite Dangerous, donc on va dire, si vous voulez un joystick un peu dans le même genre qui peut vous permettre d'avoir au moins autant de précision, mais qui vous permet aussi d'autres à côté, penchez-vous, plutôt sur Anx55. Moi, personnellement, pour avoir joué Elite Dangerous, je ne regrette absolument pas d'être passé sur l'X55 puisqu'avoir toute cette multiplicité de boutons à droite, à gauche, c'est vraiment super pratique. On fait vraiment tout ce qu'on veut avec. C'est sûr, c'est sans souvenir, mais bon. Donc voilà, ça conclut la partie sur les joysticks et je vais enchaîner maintenant sur les palonniers. Ça, c'est un palonnier. Moche. C'est Trust Master qui nous fait ça. Ça coûte une blinde pour ce que c'est et ça ne vaut pas le coup. J'ai voulu en parler parce que je me suis dit merde, c'est vrai, c'est un Trust Master, ils ne font pas de palonnier. Ça paraît quand même un petit peu bizarre. On va regarder un petit peu. Bon, voilà. C'est... C'est de la merde. Franchement, c'est pas terrible du tout. Ça, voilà, c'est... Comme je le disais, c'est moche, c'est peu fonctionnel. Hop, voilà, tiens, je ferme la fenêtre. Ça coûte, ils nous vendent ça. En plus, j'ai trouvé ça sur Amazon à 130 dollars. je ne suis même pas sûr qu'ils le fassent encore, ce truc. Bref, voilà. On passe. Alors, maintenant, ça, c'est ce que j'ai. Le Citec Pro Flight Runner. Alors, c'est ce qui m'a duré le moins longtemps. C'est-à-dire, je suis... j'ai fait de la simu depuis 2006 maintenant. J'ai dû changer une fois de palonier en 2009. Parce qu'il était pété. Je l'ai vendu d'occasion en disant, voilà, tu verras, il y a un défaut, machin, si, cela. Le mec l'a pris quand même. Je l'ai bradé, mais voilà. Le mec l'a pris, il l'a modifié, au final, il tourne plutôt pas mal. Mais en tout cas, moi, il ne me convenait plus. Mais sinon, voilà. Donc, ça tient la route. Vraiment. Vous pouvez enquiller des heures et des heures de vol avec ce truc-là. Ça tient pas mal la route, malgré que ce soit en plastique. Tout, tout, absolument tout ce que vous voyez là à l'extérieur, c'est que du putain de plastoc. Les seuls trucs qui sont en métal, c'est ces espèces de points ici que vous voyez là. Ce sont en fait les points qui permettent de régler la taille des pédales. En tout cas, sinon, tout le reste, absolument tout, c'est du plastique. Bon, après, voilà, c'est du plastique pas complètement bas de gamme. Évidemment, tout l'intérieur est en métal, mais voilà, vous êtes averti. Attendez-vous à ce que le Pro Flight Rodeur, lorsque vous vous y touchez, il a tendance un petit peu à grincer, comme du plastique sur quoi on force un petit peu. Niveau sensation, il n'est pas désagréable, vraiment pas. Donc, vous avez une espèce de molette ici au centre qui permet de régler la dureté du palonnier. Au moins, elle est à bloc, en fait. Mais, voilà, c'est vraiment sympa. Vous avez toutes les fonctions d'un palonnier classique, c'est-à-dire, autrement dit, vous poussez la pédale de droite, l'avion se va diriger et les dérives vont faire que l'avion va légèrement glisser vers la droite, la gauche, même chose. quand vous appuyez sur les pédales, chaque pédale est unique et donc, quand vous appuyez sur chaque pédale, il va vous déclencher les freins. Sur les jeux qui le permettent, vous pouvez avoir les freins différentiels, frein à gauche, frein à droite, donc voilà, c'est pratique. Par exemple, sur DCS, tous les avions n'ont pas ces freins différentiels, mais sur ceux qui l'ont, comme le F-15, c'est vraiment sympa. Prix de bain, je crois l'avoir vu au même prix que le saloperie de Thrustmaster, donc à choisir entre les deux, moi je vous dirais allez-y foncer pour l'avoir testé, il y a la majorité des pilotes dans ce truc-là. Pour l'avoir testé, c'est vraiment de la bonne came, c'est le premier en fait qui est sorti, voilà, donc vous pouvez vous y aller, vous pouvez vous laisser aller, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est correct. Mais, il y a mieux. Seitech toujours, alors, là, ça revient à peu près au même que la différence entre le X52 et le X55, à peu de choses près. On voit vraiment que Seitech a évolué un petit peu, qu'ils ont pris eux aussi en compte les remarques des consommateurs avertis. Déjà, rien qu'au niveau design, il y a une nette différence. Celui-là, on a vraiment l'impression que ça fait jouer un petit peu futuriste au même titre que le X52. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Toute la pédale, ici, est en alu. Les deux pédales sont en alu. L'axe intérieur, c'est du métal. Un pote l'a démonté, donc tout le système d'axe est en métal. Tout le socle, par contre, est en plastique. Même plastique que le Pro Flight Rudder. Bien différencié les deux, vous avez le Pro Flight Rudder et le Pro Flight Combat Rudder. Là, c'est le Combat Rudder que je suis en train de présenter. C'est exactement un peu de choses près la même chose. De toute façon, un Rudder, ça reste un Rudder, c'est-à-dire les deux pédales, on les pousse, on l'appuie dessus. La dureté, pareil, réglable grâce à la même molette au centre. Mais, on sent que la qualité et le design est quand même un peu plus amélioré, un peu plus élaboré que le Pro Flight Rudder. Et il ne coûte pas beaucoup plus cher. Du coup, j'ai envie de dire que si l'argent n'est pas un problème, d'une certaine façon, on en est toujours un, mais vraiment, pour quelques euros près, si jamais vous pouvez plutôt vous prendre le Pro Flight Combat Rudder, je vous le suggère, vraiment. Et il a quand même nettement plus de classe et je pense, très sincèrement, comme l'autre, en fait, les pédales sont en plastoc, chacun. Bon, après, on ne tape pas dessus, évidemment, mais bon, ce qui importe surtout, c'est bien évidemment tous les axes et la mécanique qui sont concrètement à peu de choses près les mêmes dans les deux. Je vous conseille quand même vraiment de prendre le Combat Rudder. Le prix est quasiment le même, il faudrait vraiment que je regarde pour être sûr. Je vais aller sur le site Seamware où j'ai commandé presque tout mon matos. Mais concrètement, il ne doit pas y avoir de différence. Seamware, Hardware, voilà, c'est ça que je veux, mon gars. ça va conclure, du coup, après mon petit interlude de le temps de trouver le Palonnier, voilà, Rudder, Palonnier. Du coup, pour ce qui est des Rudder, des Palonniers, 181 euros, ouais, c'est quand même, il y a presque 50 euros de différence entre les deux. Je ne voyais pas la différence si il est en plus hors taxe. Donc, 219 euros et 164 euros, ouais. Bon, celui-ci, vous pouvez le trouver moins cher, sans problème. je vous le signe, vous devriez pouvoir le trouver au prix hors taxe, aux alentours de 130 euros. Celui-là, du coup, à voir, il devrait être pareil, vous devriez pouvoir le trouver dans d'autres boutiques à moins cher. Seamware, c'est reconnu pour avoir un très bon service et vendre des produits qu'on trouve par ailleurs, mais voilà. Si jamais c'est pour prendre des trucs grand public, comme des Palonniers C-Tech, sans problème, vous allez pouvoir les trouver à moins cher. Donc voilà, ça, ça conclut pour les Palonniers. Hop, à dégager, hop, à dégager. On va terminer par le track IR. Track IR, track infrarouge de Natural Point. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un capteur infrarouge que vous placez sur votre écran. C'est ça, en fait. C'est tout petit. Ça fait, allez, ça fait 4 cm à peu près de largeur. Là, vous avez environ 6 cm à la base. Et en fait, c'est quelque chose que vous posez sur votre écran et qui va capter en fait deux choses au choix. Soit vous avez le truc de base qui sont en fait des réflecteurs infrarouges que vous mettez sur une casquette et qui va en fait tout simplement repositionner votre tête en 3 dimensions. Enfin, comment dire, calculer la position de votre tête précisément. Et, sinon, vous avez le Track Clip Pro où là, c'est un appareil qui vous permet que vous fixez en fait à votre casque ou à n'importe quoi d'autre. Il vous permet donc du coup, là ce sont des diodes, des diodes pardon, des LED infrarouges qui vont diffuser une lumière infrarouge. Le Track IR, ça coûte environ 160 euros à peu près. Mais, je ne vous conseille vraiment pas d'acheter le Track IR neuf. Le Track Clip Pro à la limite. Ça, vous pouvez l'acheter neuf sans aucun souci. Mais le Track IR, ne l'achetez pas neuf. Ça ne vaut pas le coup. Pourquoi ? Ce n'est pas un joystick. Ce n'est pas un joystick ou un clavier ou une souris ou un palonnier, un truc qu'on utilise vraiment beaucoup. Le Track IR, on l'a, on le pousse sur sa putain de télé, sur son putain d'écran et on n'y touche pas. Il n'y a pas de raison qu'un Track IR est morflé. Il n'y a aucune raison pour qu'un Track IR est morflé. Et, je veux dire, même moi, je serais une exception dans le domaine puisque, deux fois par an, je bouge mon PC et donc autrement dit je remballe tout et je bouge au LAN donc autrement dit forcément le Track IR là il bouge. Mais sinon un Track IR ça ne bouge pas. Je veux dire, c'est le truc, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme un écran. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'un Track IR est morflé. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter d'occasion et les prix chutent énormément quand on les prend d'occasion. Qu'est-ce que ça permet du coup le Track IR ? Ça permet de simuler la... Enfin, ça permet d'avoir une représentation de votre tête dans l'espace et donc de calculer la position de votre tête dans le jeu. Ce qui vous permet du coup de zoomer les instruments du cockpit. De dézoomer, de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas et tout cela donc bien évidemment sans avoir à toucher la souris ou sans avoir à toucher une configuration sur votre joystick. Ça fonctionne avec énormément de jeux. Vous avez une toute petite liste ici. Vous avez les jeux de grosse d'aube type hoax, mais vous avez des jeux de bagnole, vous avez Arma 3, Arma 2 et 3 qui fonctionnent avec, Arma 1 aussi fonctionnait avec. Donc, vraiment, c'est... C'est... Si vous voulez faire de la... Comment dire ? Si vous voulez faire de la simu pour vous éclater de temps en temps, vraiment, ne le prenez pas. Ça reste un investissement, ça coûte pas loin de 150 euros. Je pense que si jamais vous faites de la simu posée, ça ne vaut pas le coup de le prendre. Si vous faites de la simu sérieuse, c'est selon moi un outil qui est vraiment indispensable. Il y a des gens qui arrivent à s'en passer. Moi, comme je vois, au LAN, il y a plein de... Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de trackier et ils disent que ça ne leur sert à rien. Clairement, ils arrivent très bien à se débrouiller sans le trackier. Euh... Moi, je ne peux plus m'en passer. Que ce soit sur Arma, que ce soit sur DCS, c'est absolument impossible de me passer du trackier. C'est vraiment tellement agréable que voilà, donc ça vous permet d'être totalement libre de poser votre regard où vous voulez de façon très précise sans avoir à bouger en fait un joystick ou une souris. Euh... Je vais faire une petite transition vers l'Otulis Rift pour faire une petite analogie. Ça ressemblerait à peu près au même principe que l'Otulis Rift dont bien évidemment l'Otulis Rift, l'écran, suit votre tête. Avec le trackier, forcément, l'écran, il ne bouge pas à moins que vous fixiez votre écran sur la tête mais là, vous risquez d'avoir des problèmes au cervical. Euh... Donc, l'Otulis Rift, forcément, il va augmenter le... l'angle que vous mettez au mouvement de votre tête. Ça, c'est vous qui réglez ça. Donc, prenons un exemple, vous tournez la tête de... vous tournez la tête de 3 degrés à droite, il va... dans le cockpit virtuel, il va tourner la tête à 30 degrés quand vous avez mis 10 degrés de plus. Bon. Ça, après, c'est vous qui réglez comme vous voulez. Pareil pour le zoom, pareil pour la rotation de la tête parce qu'on peut aussi pencher la tête sur le côté, ça fonctionne, bref. le tractiaire et les différentes versions du tractiaire. Je vais parler aussi rapidement, avant de parler de l'Otulis Rift, des différentes versions du tractiaire et pourquoi je vous conseille la dernière. Tractiaire 3, 4 et 5. 3, on n'en parle même pas, c'est très vieux, ça n'existe plus, il n'y a plus que les reliques du passé qui ont ce genre de truc. les 4 et 5, le 4, en fait, a la fâcheuse tendance à être très sensible aux lumières extérieures. C'est-à-dire, si jamais vous avez une lumière extérieure qui rentre par une fenêtre, par une porte, si vous avez une lumière qui émet pas mal une lumière puissante, on va dire une lumière affilable, évidemment, pas une lumière blanche à économie d'énergie, autrement dit, une lumière qui chauffe vraiment, qui est derrière vous, ça va avoir tendance à le perturber. Il est aussi moins précis, le tractiaire 4. Alors, qu'est-ce que j'entends par précis ? C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir parfois des difficultés à calculer exactement avec précision la position de votre tête. Ça a l'air très con comme ça, mais au-delà de se dire « Ouais, c'est pas très grave, au pire des cas, même si jamais l'instrument n'est pas parfaitement centré, il sera décalé de 1 cm à gauche et puis on s'en fout, les yeux font la correction. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il arrive pas à calculer votre tête, mais il va tout le temps être obligé, il la recalcule tout le temps, non-stop. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez vouloir tourner la tête à gauche ou à droite ou que vous allez zoomer, vous allez avoir l'écran qui risque de trembler un petit peu, de bouger non-stop. C'est-à-dire autrement dit, il va passer votre instrument en train de... En fait, ce que je vais faire, je vais lancer, pour illustrer un petit peu ça, je vais lancer une DCS et puis du coup, vous allez voir un peu les exemples que je donne. Ça le fait avec le track IR4 et ça le fait avec le track IR4 plus le track Clip Pro. Comme je vous le disais, le track Clip Pro, c'est la fameuse histoire des diodes infrarouges. Les diodes infrarouges permettent d'être nettement plus précis et d'avoir moins tendance à décrocher que les réflecteurs infrarouges. Mais bon, sur le track IR4, c'est pas du 100%. Vraiment, il y a toujours ces fameux effets que je vais vous montrer en démonstration dans une seconde. En revanche, avec le track IR5 plus un track Clip Pro, là, vraiment, c'est de la bombe de balle. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, j'en suis pleinement satisfait. Mais vraiment, 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 pleinement satisfait. Et je n'échangerai pas mon track IR et mon track Clip Pro contre un Outilus Rift. C'est absolument hors de gestion. Alors, donc, après, chacun fait comme il le veut, bien évidemment. Moi, je vous explique très simplement pourquoi est-ce que c'est un outil intéressant. C'est que du coup, en fait, on a toujours la vision sur l'extérieur. Un Outilus Rift, forcément, on ne voit que le virtuel. Donc, c'est très bien quand on joue à un jeu où on n'a pas besoin de beaucoup de boutons ou un jeu où on n'a besoin, par exemple, que des joysticks. sur un jeu comme Hawks, tu as deux boutons. Tu as un bouton pour la galer contre-mesure, un bouton pour tirer. Je crois même d'ailleurs que ces mongoliens ont mis un bouton pour activer la pause combustion parce qu'il ne faut pas déconner. Mais, en dehors de ce type de jeu, je ne pense vraiment pas que ça vaille le coup. pour illustrer ce que je disais au niveau du track IR. là, je suis quasiment figé. Donc, ma tête ne bouge pas. Il n'y a vraiment pas de souci. Dès que je vais vouloir tourner la tête sur le côté, là, vous voyez bien que ça bouge un tout petit peu. Et je suis avec un track IR 5 plus track IR. Ma tête bouge un tout petit peu. Eh bien, imaginez-vous si jamais j'étais avec un track IR 4, ma tête, en fait, elle n'arrêterait pas de faire des mouvements comme ça. Hop, il recalcule, il recalcule, il recalcule. Vous voyez, ça n'arrêterait pas de trembler comme ça. Et, comme je le dis, tout dépend de la simulation que vous faites. Pour quelqu'un qui fait de la simuler un petit peu tout seul dans son coin, ce n'est pas un problème. Parce que, tant bien, il regarderait sur le côté, bon, il n'a pas besoin de regarder tout le temps sur le côté. Même pour zoomer sur un instrument ou autre, il va regarder ça à deux secondes, des pipaf, il va passer à autre chose. C'est fatigant, mais je me mets à la place parfaitement puisque moi, j'avais un track IR 4 avant sans track clip pro et donc, je vais en parler d'expérience. Bon, on se démerde. On arrive à faire avec. Ce n'est pas tant le souci. Quand on est tout seul, ce n'est pas le souci. Par contre, dès qu'on va vouloir voler en multi, voler en patrouille ou on va vouloir tenir des formations, autrement dit, regarder un point fixe non-stop dans cette position-là, quand ta tête ne tremble pas, c'est reposant. Et c'est pour ça vraiment que je conseille le track IR 5 avec track clip pro pour ceux qui veulent vraiment faire de la simi-multi. Sinon, ça vaut toujours bien si l'argent n'est pas un problème. Vraiment, vous pouvez prendre un track IR 4 si vous êtes tout seul dans votre coin, ça ne pose pas de souci. voilà, du coup, j'avais fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si, 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 vous avez des questions, c'est le quart d'heure, je suis à votre écoute à 100%. Et d'ailleurs, je crois que je viens de me rendre compte que j'ai lancé le jeu sans avoir affiché du coup la capture de jeu. Eh bien, ça veut dire que je vais relancer DCS. Magnifique. Bien, 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 flottin, bien, bien, bien. On va quand même vérifier que je l'ai bien lancé. C'est bon, cette fois, ça marche. Action immédiate. Alors, on va refaire la démonstration. Forcément, si je vous dis vous voyez, quand je fais ça, ah ouais, on va carrément bien, il faut t'en, ouais, bien joué. Ah, putain. Allez, dépêche-toi de charger. Hop, hop, et hop, la pause. Alors, donc, je disais, avec le tracker 4, avec ou sans tracker pro, dès que vous regardez face à vous, que vous êtes donc dans les limites de quand vous êtes dans les limites, en fait, de bouger la tête, puisque forcément, en fait, moi, j'ai mis une zone neutre, même si je bouge un tout petit peu ma tête, ça reste centré sans bouger. Là, forcément, il n'y a vraiment aucun souci. Quand vous allez commencer à tourner la tête légèrement à, on va dire, une vingtaine de degrés, droite ou gauche, ça ne va pas trop poser de souci. Dès que vous allez vouloir tourner la tête à plus, par contre, là, là, je suis avec un, je le rappelle, tracker 5, plus un tracker pro, la tête ne bouge pas, presque pas. Si j'étais avec un tracker 4, la position de la tête serait, en fait, il recalculerait tout le temps la position de la tête et puis ça ferait un truc comme ça. Non, ça n'arrêterait pas de bouger, ça n'arrêterait pas de trembler, comme ça. Les mouvements, les mouvements que je fais sont un peu plus amplifiés que ce qu'ils feraient vraiment. Attendez, je vais essayer de vous simuler ça en tremblant un peu avec les casques. Voilà, ça ferait plus quelque chose comme ça, en fait. Donc, c'est des tout petits tremblements non-stop qui n'arrêtent pas, ça n'arrête pas de trembler comme je le disais, ce n'est pas super fatigant pour ceux qui n'ont pas besoin de regarder dans toutes ces zones-là non-stop. Je veux dire, même si vous voulez regarder un instrument, ça fonctionne bien. Je veux dire, on se pèse, on zoom, ça fonctionne. Même si jamais ça tremble un petit peu, ça fonctionne. Et on arrive quand même à lire, c'est fatigant, mais on arrive à lire. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment épuisant, c'est quand vous faites des vols en multijoueur où vous devez suivre quelqu'un en formation, où vous devez donc tout le temps non-stop regarder les points de repère. Le mec, vous ne regardez quasiment que lui. Quand je suis en formation, je regarde le mec, de temps en temps, je regarde mon HUD. Je regarde le mec, hop, moins HUD, hop, le mec, hop, moins HUD, un petit coup sur la jauge de carburant, hop, voilà. et si vous faites ça avec un Traki R4, c'est super chiant parce que vous avez cette fameuse vue qui tremble et qui, voilà, quoi ça. Encore une fois, comme pour le choix du joystick, c'est bon, bien évidemment, une question d'argent puisqu'il y a une différence entre un Traki R5 et un Traki R4. Encore une fois, la qualité se paye. Mais c'est aussi, du coup, savoir s'adapter à ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Que si jamais vous faites de la simu dans votre coin, on va dire, pas trop sérieuse, vous pouvez prendre un Traki R4, c'est largement suffisant. Si vous voulez faire de la simu un peu plus poussée, franchissez le pas, achetez directement un Traki R5 parce que sinon, vous allez vite vous fatiguer. Donc je disais, voilà, maintenant c'est bon, haha, j'ai fait le tour des choses que j'avais à dire. Je pourrais rajouter un petit point rapide sur le ce Rift. L'Oculus Rift ne m'intéresse pas dans l'état actuel. Dans l'état actuel, c'est, comme je le dis, en fait, dans l'Oculus Rift, vos yeux sont complètement écaparés par du virtuel. Vous avez vos yeux qui sont collés à l'écran et vous ne pouvez rien regarder d'autre. Donc comme je le disais, c'est très bien quand vous avez uniquement quelques boutons appuyés sur un joystick, mais quand vous avez toutes les fonctions qui sont possibles, ne serait-ce que sur un X55, sachant que, pour ma part, chaque bouton de mon X55 est mappé. Autrement dit, je n'ai pas un seul bouton sur mon X55 qui n'est pas configuré. Plus, je dois avoir une vingtaine de touches de mon clavier à peu près qui sont également mappées. Ça veut dire qu'il faut non seulement que je balade mes mains sur mon joystick, mais en plus, il faut que j'arrive à balader mes mains sur le clavier. Je me vois mal faire ça en ayant les yeux quelque part bandés, ou en tout cas, en ne voyant pas où vont mes mains. Bien évidemment, l'utilis drift va évoluer. Il va y avoir des solutions qui sont prévues pour les simmers parce que ça risque évidemment d'intéresser les gens qui les vendent même si leur but n'est pas de se faire de l'argent apparemment. Ils vont quand même essayer de développer des trucs pour les simmers. Mais les deux réponses qu'il y a à l'heure actuelle, la première réponse c'est d'avoir une caméra qui est sur le culis drift. Et cette caméra, vous allez choisir en fait un fond color et tout ce qui est sur le fond color prenons un exemple vous avez votre bureau vous collez votre bureau à un mur blanc. La couleur ça va être donc la couleur choisie ça va être le blanc. Tout ce qui va être en blanc sera recouvert par du virtuel. Donc sera recouvert par votre jeu. Vous verrez en fait votre jeu. Donc si vous jouez Arma vous allez voir il y a une colorée mais vous allez voir les véhicules dans lesquels vous êtes ou vous allez voir les bottes et puis les champs dans lesquels vous êtes en train de crapauter ou la forêt de mer dans laquelle vous êtes tombé. Si vous êtes sur DCS ce sera votre cockpit enfin voilà. Et tout ce qui n'est pas en blanc c'est à dire votre bureau votre joystick ils vont apparaître comme étant réels. Vos mains aussi. Vos mains vont apparaître comme étant réelles. Et donc en fait vous allez pouvoir voir où vont vos mains où sont les objets que vous voulez attraper où sont les touches sur lesquelles vous voulez appuyer. Ça c'est la première solution. Deuxième solution c'est la solution la plus pratique mais ce serait a priori la plus ennuyeuse techniquement. Parce qu'il va y avoir des effets de décalage entre la capture de la vidéo la retransmission vidéo ça risque de prendre énormément de puissance à la fois dans l'Oculus Rift enfin voilà c'est quelque chose d'assez compliqué ce truc là. Deuxième solution c'est c'est presque l'effet inverse en fait. C'est à dire que l'Oculus Rift continue de ne projeter que du virtuel absolument que du virtuel et vous allez mettre cette fois-ci des capteurs sur vos mains des capteurs sur votre clavier des capteurs sur votre joystick qui vont permettre d'avoir une représentation dans le jeu des objets que vous voulez utiliser. Ça peut être pratique ça peut être pratique c'est le plus simple en fait à mettre en place mais bon c'est à voir c'est aux ingénieurs de réfléchir vraiment à toutes ces questions et à pondre ce qui sera le plus arrangeant pour la boîte et pour nous bien évidemment. Voilà donc moi pour l'instant l'Oculus Rift je n'en ai pas l'utilité. Donc c'est vraiment du 100% wait and see et puis ça fait ça fait un long 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 tuto que j'ai beaucoup parlé du coup ça va probablement être un des tutos les plus longs que j'ai fait je vais faire en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir écouté monologuer sur les différents matériaux disponibles en tout cas les principaux utilisables en termes de simulation que ce soit d'avion on va dire d'avion vraiment réaliste c'est à dire du DCS du Flight Sim ce genre de jeu ou de la Simu un peu plus light si on part sur du War Thunder si on part sur du FSX ce genre de truc c'est aussi on peut aussi passer de très bonnes heures sur ce genre de Simu avec des très bons joysticks c'est vraiment pas un souci voilà en espérant que ça vous ait plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à poser vos questions directement sur la chaîne Youtube et j'essaierai de répondre voilà à bientôt très bientôt à bientôt 1 1 2 2 8 8 9 Sous-titrage ST' 501